Je viens tout juste d'arriver au club de tir. Bien évidemment, j'ai amené mes coquilles, mes lunettes et mes cibles. Je vais faire des ajustements. Mais je vais vous présenter les trois accessoires que j'adore apporter qui vont venir me sauver du temps, de la précision et de la confiance envers mon outil de chasse. Première des choses, j'adore amener un système de racking. On est capable de venir mettre notre outil de chasse à l'intérieur pour la stabilité. On va enlever le facteur d'erreur humain, car l'outil n'est pas à côté sur notre épaule, il est à côté dans le système de racking. On enlève le facteur humain de l'erreur. On va s'assurer que l'outil de chasse est ajusté à la perfection. Si vous avez ajusté votre télescope pour enlever le facteur d'erreur humain, on vient mettre la carbine à l'intérieur du rack. On vient mettre la croix en plein milieu de la cible. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient uniquement venir mettre notre main sur le côté de la gâchette. On vient bien s'appuyer, puis on vient appuyer sur la détente pour être à 100% sur la cible. Tout simplement. 100%, pas de facteur humain. On vient s'assurer que l'ajustement du télescope avec la carbine est là, à la perfection. Un coup que les premiers ajustements sont faits avec le système de racking, on peut venir mettre notre outil de chasse à l'intérieur d'un petit stabilisateur, d'un petit support qui sont fournis au club de tir. Mais la situation que tu n'es pas dans un club de tir, tu n'as pas accès à ça. J'adore amener mes petits sacs de sable comme ça. On vient mettre l'outil de chasse à l'intérieur du sac de sable. Ça stabilise nos tirs et la précision envers nos ajustements au niveau du télescope. Un accessoire que j'adore apporter, qui me fait sauver énormément de temps sur mon ajustement, c'est mon télescope d'observation. J'adore ça parce que le nombre de X, le grossissement, est beaucoup plus gros que juste une jumelle. Ça me permet de bien voir les trous dans la cible, où est-ce que j'ai ajusté, où est-ce que j'ai tiré avec mon outil de chasse. Pour terminer, bien évidemment, les coquilles, plusieurs modèles qui existent sur le marché, plusieurs couleurs, des roses, des noirs, des bleus, des grosses, des petites, des moyens. Il y en a qu'on vient de se mettre à l'intérieur des oreilles, trouver le modèle qui vous fit. Puis, il ne faut pas oublier les lunettes de sécurité pour les éclats au niveau du tir. Ça fait que c'est vraiment des petits accessoires qu'on est obligatoirement obligés d'avoir en situation de tir dans un club de tir.